bon bonjour à tous meilleurs voeux pour cette nouvelle année tout d'abord donc vous avez été conviés pour pour la présentation de de souleau maïté pour ceux qui vient nous rejoindre renforcer le l'effectif en cette cd début d'année donc voilà je vous laisse poser des questions si si vous en avez aujourd'hui au coach déjà il ya six mois avant d'aller à monaco j'avais une hésitation entre bordeaux et monaco je savais pas mais j'ai choisi monaco et ensuite pas comme j'ai joué comme j'ai manqué de temps de jouer à monaco j'ai voulu venir je cherchais un club et je souhaitais rester en france et ensuite j'ai eu le coach au téléphone et c'était bordeaux que je voulais en plus donc tant mieux j'avais dit à mon agent que si on pouvait aller à bordeaux c'était bien et j'ai eu le coach qui a eu un discours très convaincant donc du coup j'ai pas je n'ai pas réfléchi j'ai dit au coach dès que dès qu'on peut commencer les négociations plus rapidement je serai à bordeaux mieux ce sera voilà dans d'obains déjà c'est une équipe avec des joueurs con de qualité malgré le malgré on va dire le mauvais placement entre guillemets de bordeaux c'est une équipe en laquelle je crois j'ai suivi c'est parfois ça se joue à des matchs qui se jouent à des détails il y a du manque de chance mais bon c'est comme ça c'est le foot on n'a pas toujours des moments glorieux mais cette deuxième partie saison je suis confiant et je vais tout donner pour remettre bordeaux à son niveau vous savez quand vous arrivez dans une équipe comme monaco c'est beaucoup de concurrence c'est des ces deux gros joueurs c'est un effectif plein et voilà j'ai pas j'ai pas joué c'est j'ai donné le meilleur de moi même c'est ce sont les choix du coach et maintenant j'ai après malgré que j'ai pas joué j'ai appris j'ai progressé j'ai regardé ce qui jouait à ma place et pour moi c'est pas du temps de perdu c'est toujours de l'expérience de prix quand même mais le coach a été le coach a été très clair en me disant que bah qu'il aimait mon profil que qu'il avait besoin dans cette équipe de d'un créateur et que pas tout simplement bordeaux avait besoin d'être solide de quelqu'un qui parle de quelqu'un qui qui essaie d'amener l'équipe vers l'avant et je suis là pour faire ce que le coach me demande là vous savez quand je suis viens à bordeaux je viens pas pour pour négocier quelque chose un garantie de jeu si si je suis sur le terrain c'est parce que je l'ai mérité c'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait derrière pour jouer pour moi rien n'arrive en claquant des doigts c'est toujours avec le travail et les efforts et la régularité que tout se fait on avait besoin de bon le souhait le souhait notamment par rapport à notre deuxième partie de poule à lait qui a été manquée besoin de réoxygéner le groupe et d'avoir un apport par ligne et à partir du moment où on voulait un apport par ligne sur le poste de milieu de terrain on a trouvé que que Soilio avait le profil pour pour nous pour redonner redynamiser ce milieu remettre de la concurrence aussi au sein de l'effectif on a besoin de ça Soilio a c'est un joueur que le que les girondins ont suivi depuis plusieurs saisons et que moi je connais aussi depuis sa période à Auxerre et je l'ai vu évoluer à Auxerre il a il a commencé à être titulaire Auxerre en ligue 2 quand Auxerre est descendu et puis il a fait ses preuves il est allé à Lille puis à Zul puis à Monaco et c'est un garçon que j'ai toujours suivi la cellule recrutement l'avait aussi ciblé depuis plusieurs saisons donc tout le monde le connaissait bien et à partir du moment on a eu cette opportunité d'avoir un prêt sur six mois ça a été conclu assez rapidement Uric et la direction ont fait les choses rapidement pour que Soilio soit vite ici Qu'on avait voilà c'est un joueur il est costaud il a un gabarit mais c'est surtout un joueur très créatif qui fait jouer les autres et qui met du lien du lien dans le dans le jeu il est voilà c'est un c'est un joueur capable de faire plein de choses à l'intérieur du jeu capable de jouer à deux devant la défense ou à trois soit dans la défense soit plus haut il est assez complet là dessus voilà il y aura plusieurs options possibles mais c'est surtout bien je trouve d'avoir de l'avoir fait venir très rapidement parce que il intègre vite le le groupe avant avant qu'on puisse reprendre la coupe de france et ça c'est une bonne chose qui puisse prendre ses marques s'adapter rapidement et et se fondre dans le collectif bah il a il vient il a fait avant avant ce début de saison il avait fait un an et demi complet où il a tout joué à azulte il avait fait six mois deuxième partie de saison l'année d'avant plus toute la plus toute l'année dernière après à monaco il s'est tout le temps entraîné il a moins joué parce qu'il est arrivé dans une équipe championne de france qui a été très performante avec il l'a dit un un gros effectif et une grosse concurrence après qu'il est moins qu'il est moins joué certes mais il n'a jamais été arrêté s'est toujours entraîné il a toujours été disponible pour le coach après ce sont les choix du coach évidemment mais voilà il est il est en forme oui parce que le cas c'est c'est mon bras droit c'est ce qu'on a fait l'année dernière ce qu'on a fait l'année dernière avec le club de zulte c'est pas facile parce que zulte est un club moyen mais malgré ça la trois cartes du les trois quarts du championnat on a été premiers et dont on s'entend bien on se comprend bien mais on n'avait même pas besoin de parler on y avait juste un regard et on savait ce qu'il est ce qu'il fallait faire et ouais ça fait plaisir de le retrouver parce que j'avais gardé contact avec lui et même pendant que j'étais à monaco je parlais beaucoup avec lui je disais comment ça se passait je prenais déjà les renseignements et ouais ça fait plaisir de revoir lucas après oui bah oui après si on est aligné ensemble oui on peut on se connaît on se connaît bien le cas c'est pas parce qu'on a plus joué six mois ensemble que que les liens sont partis non on se connaît et je sens ça on l'aura toujours c'est comme ça on l'aura toujours dans la gestion de l'effectif il ya encore encore quelques semaines avant la fin du mercato et et là le je pense que le le mot d'ordre surtout de la mobilisation par rapport à la situation après le cas des uns des autres sera étudié en fonction de des choses des sollicitations voilà mais en tout cas il n'y a pas d'envie particulière de faire évoluer en tout cas en départ les joueurs je pense qu'il y en a besoin de toutes les forces nécessaires pour aujourd'hui pour se remobiliser pour cette deuxième partie de saison tout ceci je pense que le président a dû vous avez fait passer des informations a déjà a déjà également aussi mis les objectifs par rapport au recrutement donc de faire évoluer le groupe dans cette période pas forcément toujours évident donc donc c'est pour ça qu'il faut déjà s'appuyer sur ce que l'on a il ya des joueurs qui vont revenir de blessures ou de près et puis d'essayer de faire évoluer les choses pour que tout le monde soit le plus convaincant et le plus opérationnel rapidement c'est toujours ce qu'a dit le président est toujours d'actualité effectivement c'est une possibilité on sait qu'il peut faire les deux maintenant après je crois qu'il a été performant derrière simplement en l'ayant fait reculer je pense qu'on n'a pas complètement remplacé son influence au milieu donc on a entre guillemets déplacer le problème voilà c'est une possibilité de plus on se connaît son son rayonnement sa capacité à à d'éteindre sur les sur les autres et sur le sur le collectif c'est un joueur qui est qui sera certainement amené à jouer manière un peu plus régulièrement au milieu bon on va faire le point avec lui déjà parce que il est parti il ya un an il a fait une belle saison corinthians il va revenir demain parce qu'il est sous contrat avec nous pendant un an et demi et que même si lui sa saison au brésil s'est bien passé aujourd'hui c'est un joueur des girondins je veux juste rappeler qu'il y a un an quand il est parti en décembre fin décembre en prêt c'était à sa demande parce qu'il jouait pas beaucoup sur tout le début de saison il avait été beaucoup blessé pendant sa blessure pendant son absence Nico Palois et Igor Levchuk jouait ça fonctionnait plutôt bien donc il était plutôt remplaçant j'étais pas forcément ouvert à le voir partir parce que c'est un garçon de qualité un joueur extrêmement professionnel mais on pouvait pas non plus le bloquer parce qu'il voulait jouer de manière régulière et donc le prêt avait été envisagé au corinthians voilà donc là aujourd'hui il revient on connaît Pablo il a fait une belle saison c'est un joueur mature c'est un vrai défenseur la donne a changé aussi parce qu'aujourd'hui les cartes ont été redistribuées derrière et on va faire le point avec lui pour connaître son état d'esprit et vite le remettre dedans non après il faut être ouvert il faut on a besoin d'avoir des joueurs qui vont être et Ulrich a employé le terme mobilisés sur cette deuxième partie de saison pour que pour qu'on rebondisse et qu'on reparte sur une dynamique positive on a besoin on va discuter avec Pablo on a besoin d'avoir un joueur déterminé il a besoin de ça par rapport à la situation c'était de trouver une solution à des besoins dans l'effectif et de pouvoir aussi se laisser l'opportunité de pouvoir recruter donc la situation avec Monaco était très claire et avec le joueur également par rapport à tout ça oui on a dit un joueur par ligne quelqu'un derrière soit lié au milieu et quelqu'un devant en pointe oui parce que entre les choix de début de saison du mois d'août et aujourd'hui les choses ont évolué parce que notamment on n'a pas été suffisamment efficace ça c'est un premier constat le deuxième constat c'est aussi qu'on a perdu Alex Mendy capable d'être puissant costaud devant on a plus ce profil là alors on va récupérer Gaëtan Laborde qui a été absent longtemps ce sera une option supplémentaire et ça c'est très bien mais on a encore besoin de quelqu'un d'autre photo multitude pub à Merci.